Et voilà, voilà ce qui arrive, t'essayes d'être gentil, ça fait pas une demi-heure que t'as installé le jeu et déjà t'as des critiques à dire. C'est dramatique, bah oui, gros titre, donc grosses exigences en face, et ce lancement de Força, les 30 premières minutes. Alors ça essaie d'être spectaculaire d'en mettre plein la couenne dans tous les sens, mais il y a des trucs qui passent pas. On va aller dans le jeu, je vais vous faire voir, ça sera mieux. La première recommandation que je vais faire, une chose dont on évite de causer maintenant qu'on vous fourque des jeux, c'est l'installation. C'est pas que ce soit long, c'est pas que ce soit énorme, on y passe tous, il y a un install à faire. Mais alors, oubliez les anciens disques durs, c'est fini. Tous les jeux maintenant, du moment qu'ils font plus de 20Go, ils vont vous demander systématiquement d'être sur un SSD pour être vraiment fluide. C'est la norme non dite. Et ce Força, pour afficher autant d'objets, autant de textures, il a besoin de data. Et les data, il peut pas les stocker intégralement dans la RAM. Donc du coup, bah oui, il y a besoin d'installer le bestiaux sur un SSD pour avoir un petit gain de fluidité non négligeable et des temps de chargement qui éviteront de voir votre avatar se dandiner comme un con pendant des plombes. Alors là, je suis dans un mode d'enregistrement, je teste les différents encodages. Sachant que l'encodage direct par Twitch, ça a été difficile. Enfin, il y a beaucoup de données qui sortent de la machine, mais derrière la réception, ça y arrive pas vraiment. L'encodage direct sur disque dur avec l'outil de Nvidia, bien bien, on a du bon 60Hz. Et là, je suis en train de tester l'encodage avec OBS, donc ça va redescendre à 30 images secondes, je pense. Mais, on va voir surtout comment il s'en sort quand il va falloir calculer ces nombreuses choses qu'on voit tout autour. Et qui seront sur les images, forcément. Alors, la map, la sacro-sainte map, bien sûr. Ça, c'est quoi ? Cross-country, on va éviter. J'ai pas trop envie, là, tout de suite. Hop là. Alors, est-ce que je suis bon sur la balance ? Je suis très curieux de savoir. J'imagine que oui. Et puis, c'est pas grave, je parlerai fort s'il faut. Un truc insupportable aussi, d'ailleurs, au niveau de l'audio. Bon, les commentaires des personnes, c'est sympa, ça encourage le joueur. Mais, on peut les régler et les couper, bien heureusement. Alors, la playlist. Les gars, il va falloir vous calmer, parce qu'à part se faire flaguer sur les différents sites de stream, c'est du super formaté. Donc, je pense qu'à courte échéance, je jouerai à Horizon 5 sans musique, ou alors avec ma vraie playlist à moi, quoi. Une playlist avec des... La musique. Comment ça, monsieur Cailleron-chon ? Non, pas du tout. J'attends l'effet wow que je n'ai toujours pas. Oh putain. Alors, la prise en main des véhicules aussi, ça a changé un petit poêle. Donc, il y a un côté qui est un petit peu plus sim, qui se rapproche un petit peu de l'autre forçat. Et ça va demander un certain ton à être assimilé. Participons à l'épreuve pour pouvoir tester ça. Alors, j'y reviens. Il y a différents modes qui sont proposés, qui vont être déverrouillables au fur et à mesure que vous aurez appris les bases. La mode coop, joueur contre joueur, rivaux, et même créer un tracé, ce qui peut être pas mal. Qu'on s'ennuie un petit peu et qu'on a vraiment rodé la map, ou alors qu'on est perve. J'aurais dû démarrer mon épreuve, moi je suis trop une nouille. Ouais, très bien dans cette courbette, je crois. Oui, il va falloir quand même essayer d'adapter les véhicules à chaque catégorie de course. Alors cet écran, vous le mangerez, avec votre avalard qui se dandine pour masquer les temps de chargement. Oui, il y en aura plein. Il faut dire, une carte 5 fois plus grande que la précédente. Forcément, il y a de la date à rentrer, les gars. Comment décrire la conduite ? Alors pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a un petit poil plus d'inertie. Alors c'est sûrement dû au véhicule. Mais je pense que c'est probable que ça soit... Donc merde, j'ai raté un. Bon, il m'a pris. Toujours ces fanions à ne surtout pas rater. Et je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de dire, du coup c'est génial. Non, parce que ce circuit, je ne le connais pas. C'est vraiment les... On rentre dans la première demi-heure d'utilisation du jeu. Donc je suis un peu dans le caca à essayer d'argumenter. Et il ne faut pas m'en vouloir que j'ai perdu ma précédente phrase. Mais ça va revenir si je me tairais. Dame, que ça glisse. Oui, l'inertie. Ah, ça y est. Sur l'inertie, oui. Et je trouve que... On ressent plus la lourdeur. Alors il y a un autre facteur qui joue, c'est qu'ils se sont amusés à mieux développer les revêtements. Et là on voit qu'on a un revêtement brillant, humide. Et je vous garantis que Opa dans le sang. Et c'est vraiment très bien foutu. Alors je serais très curieux, comme tous les jeux de course, c'est un petit peu sympa. A de le tester avec un volon, ça peut être marrant parce qu'il est très arcade quand même. On se fait quand même des bonnes poussettes. Je te coince à l'extérieur et c'est toi qui vas me servir d'amortisseur entre la barrière de sécurité et mon Elwash. Mais il faut voir sur les IA en fait. Je me demande ce qu'ils sont fabriqués parce que l'IA ça fait beaucoup les jeux de course. On va prendre l'exemple le plus flagrant, le plus connu. Les jeux de course de chez Electronic Arts. Oui, on a une intelligence artificielle qui est faite pour vous foutre la pression tout le début. Relâchez la bride quand ça n'y arrive pas du côté joueur. Et puis si ce dernier se débrouille bien, revenir lui mettre la pression pour lui rappeler que le challenge ça existe. Et mine de rien, intégrer ça de manière discrète dans un jeu pour que ça foute la nianc. Et que ça encourage les gens qui n'y arrivent pas. Et que ça calme les hardeurs des vieux routards. C'est quand même plutôt intéressant. Mais le tout étant d'y intégrer de manière discrète. Alors pour l'instant je suis avec des drive-atars qui sont en mode amateur je pense. Je ne sais même pas encore regarder. Alors on va voir comment ça progresse. Et si le jeu va me proposer je pense à chaque fois d'essayer d'augmenter un petit peu la difficulté pour corser les challenges. Pour l'instant vous voyez c'est le début du jeu, c'est les premières courses. Donc les gars, ce n'est pas des super teignes. Contrairement à moi. Pardon. Alors je n'arrive pas à faire des rappels à bagnole encore. Oui, je n'ai pas encore le jeu dans les pattes. Et du coup je suis très pressé de trouver ce moment. Alors si au premier lancement, je ne sais pas si je publierai la vidéo, mais je peux peut-être l'intégrer en vignette. Au premier lancement, j'ai fait un truc extraordinaire. C'est en pleine autoroute balancer un coup de frein à main. Alors que j'étais à plus de 200. Et je vous garantis que ça marche bien. Mais il ne faut pas le faire, ce n'est pas bien. Donc je sais où se trouve le frein à main désormais. Il y a toujours le rembobinage aussi. C'est intéressant quand même pour rendre accessible le jeu aux gens qui découvrent la conduite. Oui, on l'a tous découvert un jour. On n'est pas nés sortis de maman en faisant Maman, je m'envoie, je chie de joie. Non, ça ne se fait plus ça. C'était votre époque, les vieux. Maintenant c'est fini. Les jeunes se tiennent bien, eux. J'entends un débat au loin. On va éviter de rentrer dans ce truc. Tout ce que vous prenez dans la gueule, la nouvelle génération quand même. Je ne suis pas content. Je suis de vous le côté. Les vieux, j'ai envie de tout de suite buter. Enfin, je dérive. On va revenir à notre jeu. Pour vieux comme pour jeunes d'ailleurs. Il y a un truc par contre, il faudra m'expliquer. Je vais faire mon vieux con. Je vais faire le vieux, vous savez, qui est sur le même. Qui est devant son laptop. Avec ses cheveux blancs. Et puis, il a l'air tout content. Et puis, quand on voit la position après, il a un rire très crispé avec la larme à l'œil. Voilà, on va le faire comme ça ce soir, je pense. C'est mieux à... Regardez, regardez ce truc. On dirait moi, il n'y a pas très longtemps en fait. Il n'y a que les mômes et les vieux cons qui jouent à cette heure-là. Ah, bisous, t'es trop forte. Merci. Je vais essayer de conduire comme il faut sur ce stream. Puisque, comme tout le monde, j'ai mes habitudes. Et quand je ne suis pas sur une course, plutôt que de suivre le GPS, je regarde la map un bon coup. Et je prends un 4x4. Le tout droit, quand même, c'est ce qu'on a fait de plus efficace pour aller d'un point A à un point B. En attendant d'avoir accès aux téléportations. Alors, les téléportations ici, elles se payent avec des pancartes encore à casser. Sachant que le jeu vous dévoile au... Ah, putain ! Je ne l'avais pas vu venir, celui-là. Sachant que le jeu vous dévoile dès son démarrage, qu'il vous faudra trouver tous les panneaux de la carte pour avoir des réductions sur les voyages instantanés. Et si vous réussissez la performance de vraiment tous les trouver, là, vous aurez accès aux voyages instantanés illimités. Voilà. Merci. Vous avez atteint votre destination. On y va, hein ? On est là pour ça, les gars. C'est du country. On va éviter de prendre une voiture pour la route. Ou là, encore mieux, une pour les drifts. Au lancement du jeu, moi, je voulais prendre ce bagnole. Et puis après, j'ai vu ce pour quoi elle était faite, du drift. J'ai vite changé d'avis. Alors, on va faire ça propre avec le Bronco. Ceci n'est pas un temps de chargement. Non. Regardez l'enjoliveur. Regardez l'animal qui est gravé à l'intérieur de l'enjoliveur. Regardez cette plaque d'immatriculation. Regardez la propreté du pneu. C'est bon, vous pouvez vous réveiller. On est le lendemain matin. Tout s'est bien passé. Eh oui, vous avez changé de position. On vous a changé de position. C'était pendant qu'on vous sondait. Ah, voilà. Ah, les temps de chargement. Alors, on y va pour la barra. Ah, la barra. Alors, sur du bitume, ça fait bizarre. Moi, je m'attendais à un chemin tout dégueulasse. Avec des trous, des ornières. Peut-être même un bout de cimetière indien caché dessous. Voilà, la route, là, les gars. Remettez-moi cette route. Poussez-vous, j'avais des lents. Je n'ai même pas regardé si... Non, ce n'est pas un circuit, c'est une... Oh ! Ouf ! C'est une exploration, on va dire. Allô ? Ah, je... Ça va, ça va. Je sais où est la route. Par que ça tourne, là, je crois. Un peu. Beaucoup. Lui, il m'énerve avec son Land Rover. Je vais lui mettre une bœuf. Ah, mais ça, c'est les mecs en Land Rover. C'est des frimeurs. En plus, en fin d'après-midi, ils feraient du thé. Alors que c'est l'apéro, comprends, nom de Dieu. Oui, le nom de Dieu. C'est une coutume par chez nous. Attention, je passe. Doubler deux concurrents en sautant par-dessus, c'est une technique. Je ne sais pas si vous le faites fréquemment, vous, moi. Il n'y a guère que dans ces jeux-là qui arrivent. Je n'essaie même pas, dans la vraie vie. Je vous rassure. Ah, ça sent le petit jump. Allo ? Non, on ne fait plus ça, monsieur. Je vais te censurer. On peut couper ? Sérieux ? On a le droit. Oui, du moment qu'on prend les fagnons, on peut faire toutes les fourberies qu'on veut. et je pense sans me tromper, même si j'ai pas pu le vérifier encore que là côté dev et conception de map ça a dû y aller pour vous taper du raccourci que tu repères pas du premier coup qui rendra bien service à des joueurs pendant les séances de multi je pense alors toute ressemblance avec le horizon 4 serait purement normal oui, s'il y a un numéro et qu'ils ont gardé le titre c'est pas juste pour être sûr de les vendre il y a beaucoup de parties de la map alors c'est marrant parce que ça me l'a fait vraiment dans les premières 20 minutes, beaucoup de parties de la map ont dit on les connait vous verrez, ça vous fera un petit peu le même goût sucré sur la langue avec du pneu en plus ceci n'est pas un temps de chargement non 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 c'est pour reposer votre écran pour que les petits phosphores durent plus longtemps voilà non il y a une raison tout à chaque fois comment ça je pipote ok c'est moi d'accord ok bah on va faire ça je t'en réponds tout de suite parce que je suis au milieu de la route là et je bouge pas je veux courir distinction ça sert à quoi je suis pas copain avec cette interface moi je vais tout de suite à droite quand je je bon enfin j'ai calculé l'itinéraire vers une course près d'ici dans 200 mètres tournez à droite ouais ah faut pas faire chier monsieur K quand tu lui dis il faut aller quelque part il y va avec de la volonté en plus mais ah qu'est-ce qu'elle fout là cette maison et ce bateau c'est qui qu'il a garé ici il n'y a pas un pet de flotte regardez-moi ça si je suis méchant que serait cette émission sans ma méchanceté légendaire alors le problème sur ce 4x4 c'est quand même vachement bien et je crois que je vais en abuser un peu parce qu'il est très facile à maîtriser et on va voir jusqu'où je peux faire carnage avec cet engin sur l'autoroute ça va se traîner par contre j'espère j'espère vraiment que tous les problèmes d'affichage vidéo seront corrigés super rapido parce qu'ils sont nombreux mine de rien et c'est dommage parce que c'est du détail mais voilà c'est un peu comme vous gâchez un dérapage on prend une touchette à la fin oui je veux course sur route on va reprendre une vraie voiture je n'ai pas dit que les 4x4 c'est de la merde mais quand même il faudra que je dépense mes sous charbon gagné alors la philosophie du jeu est toujours aussi pourrie c'est pognon 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 et faire la star faire la star faire la star ok je pense pas que la new gen est dans ce mood là au contraire elle se fout un peu de la gueule des gens qui pensent ça mais bon vous le saurez ah non vous serez peut-être mort avant oui monsieur K fervent défonceur de la jeunesse parce qu'elle emmerde beaucoup de monde et c'est bien alors je suis très curieux de voir ce que va donner l'encodage vidéo de tout ce joyeux bordel OBS applique-toi on te surveille il y a un boulot sur la visibilité de la mini-map qui est assez fabuleux je dois le vouer par contre oui bah il faut si je dis des saloperies c'est pas juste pour le plaisir c'est voilà il faut reconnaître les choses qui sont vraiment bien faites et cette mini-map elle est monstrueuse un petit coup d'oeil même pas une demi-seconde dessus et vous avez la bonne info pour éviter une grosse connerie oui finito la déconada monsieur K en mode vénère si il faut apprendre les circuits je vais les apprendre c'est pas un problème gros et je leur laisserai absolument aucune chance je pense que dans moins de deux courses le jeu va me dire il faudrait songer à monter la difficulté des dravatars il aura totalement raison il n'y a rien à négocier c'est ce que je ferai j'acquiescerai j'en ai un peu malheureux pour faire bien quand même genre oh je suis inquiet je ne m'inquiète pas regardez encore ? on est là pour conduire on n'est pas passagers enfin si vous un peu fort c'est fait exprès pour voir les limites maintenant que je sais que je suis devant enfin je me rappelle hop là comme ça on affine un petit peu les trajectoires ça fait pas de mal on se fait sur la page c'est un petit peu non ça fait pas quoi hop là c'est une bonne là 4 6 Shazam Alors j'ai régulièrement ce message J'en vous faudra m'expliquer J'ai pas compris Pourquoi ? Vous avez été déconnecté Les servants sont saturés, je sais pas Ok On y go Moi je m'en fous de ma connexion en fait Je suis pas là pour m'ultier Je vous le dis tout de suite Mais ça sera peut-être à développer Parce qu'il y a des possibilités Qui ont l'air un petit peu plus nombreuses Et on peut apparemment se faire une famille Bon ça peut être bien C'est à dire on peut jouer avec les autres joueurs inconnus Mais on peut avoir son petit clan à soi Pour progresser et faire un peu l'émulsion Ce qui est loin d'être bête Dans 400 mètres Tournez à gauche À gauche, à ce côté ou l'autre ? Ah ouais l'autre C'est un peu bavé celui-là on va dire Ouais c'est bavé on appelle ça Aïe aïe On va peut-être falloir que je me calme Je suis sur une petite route de merde J'arrive j'arrive On a une expression en espagnol Tu l'as peut-être déjà entendu C'est plus que ma maison et ta maison C'est aussi le foyer et la famille Ah moi je connais que la rana La rana On va voir ce que c'est C'est la famille Bienvenue dans ton nouveau chez toi Apex course sur route Horizon Wales course sur terre Cross country On va y aller mollo Apex C'est moins bien Parfait On a l'autorisation de décoller Viens me retrouver Et tu comprendras Faites demi-tour Dès que possible Non Alors on sait que cette aventure va nous mener Donc vous avez vu la carte totale Et du coup oui On se dit Quand les devs ils ont dit Werner a fait un monde Qui est 5 fois plus grand Que le précédent C'est clairement apparent Sur cette façon de diviser En 5 aventures distinctes Tout ce qu'il va y avoir Sur votre map On va faire un petit peu de tourisme Et discuter du jeu tranquille Regardez ses qualités Ses défauts En tout cas c'est pas moche C'est clair Mais vivement que les problèmes vidéo Sont résolus par des petits patch Parce que c'est désagréable Quand on voit la qualité du jeu Et apparemment Ils sont très très fiers De leur algo de fumée Pour faire une espèce de brouillard Pour l'instant je n'ai vu qu'en orange Mais je serais très curieux De le voir vraiment en blanc Comme pour un vrai brouillard Parce que je pense Qu'il fonctionne super bien ce truc Alors je vous laisse regarder Les streams de dev Pour voir comment c'est foutu C'est super intéressant Essayez d'imiter Pour essayer d'imiter Un brouillard volumétrique Aujourd'hui on en est à une période C'est le C'est le jurassique Du volumétrique dans les jeux Ce qui veut dire qu'en fait Aujourd'hui vous pouvez considérer Que c'est quasiment L'équivalent du beatmap à la main Pour faire vos nuages C'est exagéré ce que je dis Mais c'est rien d'autre Que des couches semi-transparentes Plates Mises en perspective Mais avec talons et manières Oui toujours le stream éducatif Monsieur K Ça sert d'être un vieux con finalement Nananananana Ouh Un peu généreux Un peu fouilleux Nan donc il y a moins d'aventureux Alors qu'est-ce que ça va donner Ces nouvelles épreuves Je sens que je vais me faire allumer un peu Quoique Faudra regarder cette histoire De difficulté des drabataurs Ceci est pour L'économiser Je vous le rappelle Les phosphores dans votre écran LCD C'est important Ne regardez pas vers le chat Vous allez voir le truc qui tourne Ah trop tard Oui c'est le chat Il a des maux de tête A cause de la tempête A cause de la tempête Ouais Pourquoi tu cru ? Ouais En tout cas le changement de lumière est très très joli ça c'est clair Où ce ciel est magnifique Je sais pas je conduis moi Je vais être franc quand même Dans ton ciel là Hein Tu me fais une photo Il est en avion T'as le temps toi T'as pas d'obstacles Je te retrouve à la buvette de l'aérodrome Et puis on en discute J'écoute pas ce que tu dis J'écoute plus Alors apparemment je disais Avant qu'il me coupe Ce goujet C'est un peu large ça Ça c'était pas bavé C'était vomi carrément Les mayas d'ailleurs C'est pas des gens Qui ont inventé des boissons Qui rendent complètement Déchirés Non parce qu'après S'il faut leur faire confiance Qu'ils racontent n'importe quoi C'est moins crédible Oh putain Je me vois pas tourner ici Donc là quand même Je vais avouer que j'ai mon premier effet Waouh Parce que cet éclairage Je sais pas s'il est variable Mais il donne une crédibilité Au moment de la journée C'est un mec qui est assez ouf Un atterrissage dont tout le monde réchappe Est un atterrissage réussi Je me suis posé près d'attente engloutie J'envoie une fusée Ouais je te vois Oui on va faire un stream immersif On va passer dans une rivière Vers une cité perdue Redécouverte par toi Ramiro Luis Neron Et le festival Horizon Ramiro Je vais faire un tour dans les environs Et chercher un endroit Où placer l'émetteur Désolé d'interrompre ton cours d'histoire méso-américaine Mais tu peux venir me chercher Quand c'est bon pour toi Oh là là Les trucs Les trucs pour faire du 100% Bonne chance les gens Si vous êtes pas au RSA Vous pourrez jamais faire un 100% Sur le Força 5 C'est pas possible quoi Faut y passer sa vie Je sais pas si on va aller faire ces épreuves Je vais peut-être faire une pause On va visiter le coin Le festival se déplace chaque année Ses ruines elles sont là depuis des millénaires J'ai même pas eu l'affiche Fille de merde Attends je vérifie Oh putain elle est intacte On va se faire une pause là dessus J'ai fait une photo Parce que quand même C'est la classe quoi Et on va se laisser là Ce que je vais faire Je pense que je vais beaucoup Rorder le jeu J'aime beaucoup les jeux de monde vide C'est clair Ça va pas me faire de mal Je vais pas me forcer Et Je vous en recose Parce que pour l'instant Je fais le méchant Et j'ai tendance à me méfier Plein de bonnes nouvelles Sont prêtes à arriver J'en ai aucun doute Je vous laisse Avec un truc bien dégueu A bientôt Y'a pas plus les Sténopée Sténopée c'était déjà dégueu O O O O Sous-titrage Société Radio-Canada